Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être de nouveau si nombreux à cette seconde conférence de notre cycle « Nos sociétés en transition » et surtout, puisque c'est l'objectif de ce soir, en discussion. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la première conférence avec M. Lambertz, le but ici est d'avoir réuni deux institutions, Mons en transition, l'Université de Mons, et en particulier le Conseil de développement durable de l'Université de Mons, de manière à essayer de faire se rencontrer deux mondes qui n'ont peut-être pas tellement l'habitude de se parler, le monde des transitionnaires, le monde académique, et d'essayer de trouver un certain nombre de thématiques qui pouvaient être intéressantes à discuter. Alors, le but est évidemment pour nous de stimuler les discussions, mais des discussions un minimum focalisées, et donc ce soir, nous parlerons des monnaies locales, grâce à M. Roux qui viendra nous donner une conférence sur les monnaies locales, on y reviendra dans quelques instants. Le but de ces conférences, c'est également d'être une vitrine pour un certain nombre d'associations, d'initiatives locales, et donc ce soir, Mons en transition a invité deux initiatives locales, que sont l'Europi, donc la monnaie locale montoise, et Montsel, donc le service d'échange local montois. Nous avons également la chance d'avoir dans la salle Cédric Haine, qui est là-bas, qui est responsable de la Minuto, et que vous pourrez rencontrer à l'issue de la conférence, puisque ce moment d'échange, évidemment pour favoriser les échanges, c'est toujours mieux d'avoir un petit quelque chose à boire, ce moment d'échange, nous le partagerons en bas, dans le hall d'entrée de Ouaroké, où nous aurons un verre de bière à vous offrir, ou deux, et quelques jus de fruits et autres collations. Alors donc, dans un premier temps, je vais demander à Bertrand de venir peut-être représenter Mons en transition, et puis aux deux responsables des associations de venir se présenter avant que l'on entame la conférence. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Bertrand, et je suis donc un citoyen montois, et voilà, donc j'appartiens au collectif citoyen, au réseau citoyen Mons en transition. Donc en deux mots, on est simplement un groupe de citoyens qui nous posons des questions par rapport à la société d'aujourd'hui et à la société de demain. Donc demain, vous avez, j'imagine pour la plupart, entendu parler du film Demain, qui est exposé d'abord à un constat, puis après des pistes de solutions. Donc on essaie de voir comment nous, entre citoyens, on peut agir à notre niveau en faisant des actions locales qui ont soit un lien avec le maraîchage urbain, ou bien l'alimentation, etc. Il y a plusieurs projets qui ont été déposés sur la table, qui sont en développement, et il y a également le projet d'un groupe qui anime justement des conférences, dont c'est un exemple ce soir ici. On a aussi pour envie de pouvoir donner une visibilité, en fait, aux différentes initiatives locales de transition, notamment à Mons et dans la région, et de représenter, en fait, donc donner une visibilité à ceux qui, justement, dans ces domaines de la transition sur l'économie, la transition alimentaire, sur comment construire plus durablement, etc. Et voilà, et donc, ce soir, on avait à cœur de pouvoir bénéficier du partenariat ici avec l'Université de Mons, que je remercie à nouveau, merci beaucoup de faire bénéficier de cette collaboration, pour mettre en avant, donc, la nécessité de passer vers une économie complémentaire à celle qui est habituellement ici. En fait, moi, je me suis posé la question aussi, ben voilà, quelle est l'utilité des monnaies complémentaires, et il y a trois chiffres qui m'ont interpellé lorsque j'ai fait des petites lectures, donc je vous les partage maintenant. Donc, 98%, c'est un chiffre que j'ai trouvé qui signifie le volume de transactions dédiées exclusivement à la spéculation, la part des transactions sur le marché de change, donc c'est essentiellement de la spéculation, donc lors des flux financiers, ce qui ne concerne pas l'économie réelle. 425%, c'est le nombre de crises financières qui se sont déroulées depuis 1970, ça fait approximativement 10 par année, donc au niveau régional, national ou international, c'est le FMI qui a recensé ça. Et 3, et je pense que c'est peut-être le chiffre le plus intéressant à retenir, c'est donc un opérateur de la monnaie qui s'appelle la GONET, donc à Lyon, qui a réussi à démontrer que les monnaies complémentaires généraient trois fois plus de richesses sur leur territoire que l'euro. Donc, ça me semble assez interpellant et intéressant de pouvoir dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut en fait, voilà, sur base de l'économie qui aujourd'hui on sait fonctionne de manière assez artificialisée, et ben essayer de faire une économie plus locale à dimension humaine. C'est la raison pour laquelle, ben voilà, on essaie de donner une image et un visage, surtout à ce qui se passe à Mons, parce que je pense que c'est important de pouvoir, voilà, donner, un peu montrer qu'est-ce qui oeuvre ici. Donc, nous c'est Mons en transition, donc il y a d'autres personnes qui seront là, donc après la conférence sur du drink, donc je vous invite vivement à aller prendre contact avec nous, si vous avez aussi, vous, envie de vous engager dans la transition, et on vous expliquera davantage comment vous pouvez vous joindre à nous. Et donc, il y a évidemment deux acteurs aujourd'hui locaux qui ont, voilà, sur lesquels on met les projecteurs, il y a évidemment Fabien, on peut peut-être venir... Ah, ok. Ben voilà, donc le... Tu peux juste me dire ton prénom ? Oui, c'est Laurent. Donc il y a Laurent qui va venir représenter l'Europi, notre monnaie de singe à Mons. Voilà, et donc il y a aussi Cécile qui va venir parler du sel. Ah, mais tu peux venir aussi, sur la... Vous pouvez me joindre ici, me rejoindre au niveau du pupitre, n'ayez pas peur. Ah, ok. Voilà, donc voilà deux systèmes qui permettent de pouvoir donner l'occasion à des citoyens, soit de pouvoir échanger grâce à du temps, je donne une heure de cours de mathématiques contre une heure de jardinage, le sel, ou bien, voilà, une monnaie complémentaire, l'Europi. Donc voilà, je la remercie également d'être présent ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Applaudissements Voilà, donc moi je représente l'Europi, je suis cofondateur et administrateur de l'ASBL Europi. Alors en fait, une monnaie complémentaire, pourquoi ? Parce qu'un Europi, c'est un euro. Et donc, en fait, la monnaie complémentaire, de manière générale, elle a plein d'objectifs, elle a plein de buts. Nous, on est une monnaie complémentaire basée sur l'euro, donc sur un capital de départ. Il existe des monnaies complémentaires dont Cécile vous parlera plus tard, qui sont, elles, basées sur le temps et qui visent évidemment à des objectifs qui sont différents. Alors, le fait de lier, comme nous on le fait, donc d'émettre de la monnaie complémentaire, en fait, ça permet plein de choses. Ça permet dans un premier temps de se réapproprier, en fait, l'émission monétaire, puisque la monnaie, le bout de papier qu'on a dans les mains, les billets, etc., c'est un bien commun. C'est quelque chose qui nous appartient et qu'on peut se réapproprier. C'est une des missions principales, en fait, de la monnaie complémentaire. C'est la réappropriation par les citoyens, par nous, les usagers de la monnaie. Il y a une vertu éducative qui est de comprendre un petit peu comment fonctionne la monnaie, l'émission de monnaie. Parce que voilà, dans nos pays européens, actuellement, la monnaie, elle n'est émise que par crédit, ce qui pose évidemment énormément de problèmes spéculatifs. L'intérêt aussi qu'il y a dans les monnaies complémentaires, c'est simplement le fait de privilégier les circuits courts et la circularité monétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand, moi, je vais payer en repi un commerçant à Mons, le même montant en repi que ce que je l'aurais payé en euros, j'ai la certitude et la garantie que cet argent va être redépensé à Mons. Et c'est ça, tout l'intérêt d'une monnaie locale complémentaire comme l'Europi, c'est se dire, voilà, cet argent va rester à Mons. Un problème majeur des crises économiques que Bertrand évoquait, c'est les fouilles monétaires. Donc, les multinationales qui simplement montent à Mons, mais ailleurs, en fait, prennent la monnaie qui se trouve à Mons, la font sortir parfois même de l'Europe, vont la cacher dans des paradis fiscaux, etc. Donc, ce n'est pas compliqué de comprendre que la part du gâteau monétaire qui reste à se partager entre citoyens, cette part, petit à petit, elle diminue. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une monnaie complémentaire profite trois fois plus qu'une monnaie type euro. C'est simplement parce que cette monnaie reste à Mons et donc, il y a un turnover, un cycle de rotation de la monnaie qui est estimé, oui, généralement, à trois fois plus grand. Donc, cette même monnaie, parce qu'on paye simplement en repis et pas en euros, un même montant dans un même commerce, cet argent va profiter trois fois plus, va enrichir, je mets plein de guillemets parce qu'il faut considérer que la monnaie enrichit les personnes, mais va enrichir trois fois plus les personnes à Mons dans le cas du repis que de payer en euros. Donc, évidemment, tout ça, ça fait réfléchir. Payer en repis, c'est aussi permettre aux gens de consommer autrement. Moi, par exemple, depuis que j'ai des repis dans ma poche, je vais dans des commerçants dans lesquels je n'allais pas avant, je refais mes courses plus localement, j'ai abandonné les grandes surfaces parce que, voilà, ça me permet aussi, et c'est ça l'aspect éducatif dont je vous parlais au début, ça me permet aussi, moi, de me réapprendre à faire mes courses et de favoriser des circuits courts et locaux. Donc, voilà un petit peu l'intérêt d'une monnaie complémentaire comme le repis. Alors, comme tout à SBL et pour qu'on ait notre intérêt, nous, évidemment, on est demandeurs dans la phase actuelle du développement montoir. Donc, peut-être un petit mot là-dessus. Donc, pour l'instant, tout ce qui est légal est fait. La monnaie est imprimée et maintenant, on est dans la partie où on démarche les commerçants. Donc, ça veut dire qu'on rentre, voilà, on va à Mons, on va dans le piétonnier et on explique un petit peu aux commerçants ce que je viens de vous dire là. Et donc, on les convainc d'accepter les repis. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques semaines. Il y a une dizaine de commerçants qui ont signé. On a virtuellement 25 commerçants qui sont intéressés. Et donc, voilà, l'Europi se lancera officiellement à Mons, enfin, se relancera dès qu'on aura 30 commerçants issus de 5 milieux d'activités différents pour s'appuyer sur une base solide et permettre cette circularité qu'on puisse passer des gens qui fournissent des services et des biens vers évidemment des producteurs. Donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est de boucler cette boucle circulaire. Et donc, maintenant, si jamais il y a des intéressés dans la salle, on recherche des personnes qui pourraient nous aider à démarcher les commerçants. Et donc, pour ça, venez nous voir à notre stand, on vous en parlera. Mais voilà un petit peu où on en est dans le projet Montoir. Voilà, Cécile. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie l'Université de Mons et Mons en transition d'accueillir Mons-Sel, non pas ma personne uniquement, parce qu'on est plusieurs représentants du sel ici dans la salle, de Mons-Sel, et même d'autres sel aussi, d'autres régions. Alors, le sel, la Mons a commencé il y a à peu près 7 ans. Et on peut dire que c'est une monnaie complémentaire, puisque, bon, on n'utilise pas du tout d'argent dans les échanges de services et de biens, donc, entre les échanges de services et de savoirs entre les membres. Mais ce n'est pas une monnaie complémentaire dans le sens économique du terme, puisque nous utilisons en fait une monnaie temps, basée sur le temps. Donc, à cet égard, on peut dire qu'on s'échange évidemment ces services et chaque échange est matérialisé donc par un blé, un bon local d'échange qui est rempli donc par les membres et donc qui matérialise un petit peu le nombre d'heures de services qu'on se rend donc mutuellement. mutuellement. Ce n'est pas un drogue non plus, ce n'est pas bilatéral puisque, donc, on utilise des services où on n'a pas toutes les compétences chacun, donc il y a des échanges qui se font de façon multilatérale. Alors, comme je disais, c'est un système d'échange local, un SEL ou bien un service, ça peut être appelé aussi service d'échange local comme monsieur l'a présenté au début. Certains veulent l'appeler aussi communauté d'échange local. Il y a beaucoup d'évolution parce que les SEL viennent du Québec dans les années 70, ils sont arrivés en France, ils sont présents en Belgique depuis les années 90. À Mons, paraît-il, j'ai appris qu'il y avait donc même un SEL qui existait avant la création du Mons-SEL entre une dizaine ou une quinzaine de membres. Donc, finalement, dans le fond et dans le principe les SEL ont toujours existé depuis longtemps et ont pour objectif du moins les SEL sociaux à lesquels on fait partie de retisser donc les liens sociaux dans les quartiers, dans les villages, les liens qui ont souvent disparu avec la consommation, le matérialisme, etc. Donc, on peut s'échanger toutes sortes de services comme vous voyez, que ce soit du jardinage, du déménagement, de l'aide pour des décorations, de l'aide informatique, mais c'est aussi, comme je dis, pour retisser des liens sociaux, créer du lien et nous avons à cet égard plusieurs activités. On a une centaine de membres et il est géré donc actuellement par six membres qui a chacun, donc on a chacun nos compétences et une équipe bien déterminée et les membres sont appelés d'ailleurs à participer au système en s'inscrivant dans une équipe puisqu'ils peuvent être appelés à s'occuper parfois de réunions d'infos ou bien de dynamisation d'une fête, etc. Les échanges évoluent d'une année à l'autre avec des hauts et des bas et donc il faut lire un petit peu le graphique à l'envers. En 2016, on se maintient à plus ou moins à 200 échanges en moyenne par an depuis donc deux ans et donc il y a une série de membres actifs et non actifs parce que bon, c'est comme dans la vie réelle, il y a des gens qui sont moins disponibles, on n'est pas absolument obligé de répondre puisque c'est du bénévolat. On peut donc se montrer disponible ou pas selon les circonstances de la vie ou arrêter un an, reprendre l'année d'après, etc. Les échanges les plus fréquents dans Montsel concernent la vie quotidienne et la maison et habitat. On voit l'informatique, transport de personnes, les plantes, fleurs, jardins, des petits travaux comme l'électricité, l'aide scolaire. La répartition détaillée montre aussi tous ces échanges qui concernent des catégories qui sont souvent liées à la vie quotidienne. nous proposons où les membres proposent. Quand je dis nous, c'est le COCO, ceux qui gèrent, le comité de coordinateurs propose des activités pour renforcer les liens, pour mieux se connaître parce qu'il est beaucoup plus facile de demander des services à des gens qu'on connaît qu'à des gens qu'on connaît moins. Et ces activités sont très diversifiées. Ce qui nous anime, c'est une charte où nous sommes inscrits dans cette charte les valeurs, le fonctionnement, les principes, comment pratiquer les échanges. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque membre est appelé à donner un petit coup de main de temps en temps, soit pour la revue, soit pour les fêtes, soit pour dynamiser les échanges, soit pour la communication ou bien pour les réunions d'infos. Il y a d'ailleurs aujourd'hui même une réunion d'infos qui était programmée au-là du Haut-Bois et donc certains nous ont d'ailleurs quitté pour rejoindre les deux animateurs pour s'inscrire là-bas. Donc voilà, les projets pour 2017 de faire une banderole, de renforcer la revue. Il y a beaucoup d'idées et voilà. Je vous remercie. On aura d'autres explications que nous peuvent donner en bas. Il y aura beaucoup de documents. Donc je vais laisser la place à la suite de la conférence. Juste en deux minutes, j'ai omis simplement de donner, enfin voilà, si vous vous posez la question quels sont les acteurs de transition à Mons qui ont déjà participé à des actions ou de communication sur ce qu'ils font. Il y a trois domaines qu'on a un petit peu réussi à identifier. Il y a apprendre et s'investir localement avec justement l'Europi mais aussi l'éco-centre Oasis, les positifs entrepreneurs d'ailleurs qui étaient ce soir en atelier. Il y a aussi être solidaire et vivre autrement avec Terre en vue qui est une coopérative qui remet à disposition des terres fertiles pour pouvoir produire localement. et voilà, aussi créer du lien de la convivialité, le jardin suspendu, Natagora, le sel, etc. Donc voilà, si vous voulez avoir une image en arrière de ce qui se passe à Mons voilà un échantillon. Merci. Voilà, nous en arrivons maintenant à l'accueil de notre conférencier donc M. Jean-Luc Roux qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui nous parler des monnaies locales. Un plaisir qui est d'autant plus coûteux pour lui qu'il s'est blessé cet après-midi et malgré tout parmi nous vous verrez que son doigt est un petit peu amoché. On le remercie d'autant plus de venir nous parler aujourd'hui des monnaies locales. Donc M. Roux est un sociologue et il est reconnu en Belgique mais également à l'étranger comme un grand spécialiste des monnaies locales. Il donne de nombreuses conférences dans de nombreux endroits devant de nombreux publics. Il est lui-même l'initiateur si je ne me trompe pas d'une monnaie locale dans le hub bruxellois. Et à cet égard il a également été un des intervenants dans un film également sur la transition qui a eu un petit peu moins de succès que le film Demain malheureusement. un film qui s'appelle Une douce révolte et à l'occasion du tournage de ce film Une douce révolte a été tourné un documentaire un peu plus long que son intervention dans le film qui s'appelle si je ne m'abuse L'argent désobéissant et qui est disponible je l'ai trouvé tout à l'heure très facilement sur Youtube. Donc je vous invite à utiliser pour une fois Youtube peut-être pour autre chose que voir des petits chats idiots. Vous pourrez pour une fois faire une utilisation intéressante et intelligente de cet outil formidable qui est Internet. Donc voilà Monsieur Roux merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et je vous laisse la parole. Est-ce que ça fonctionne ? Oui ? Bonsoir. D'abord j'inviterai ceux qui se sont loin de se rapprocher. C'est toujours plus gai d'avoir un comment dirais-je un public compact éparpillé. Vous n'êtes pas obligé mais je préfère. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir malgré un morceau de steak en moins pour un végétarien c'est un comble et la conférence que je vais vous présenter c'est un petit peu un mixte et comme tous les mixtes c'est jamais satisfaisant. Je vais partir un petit peu de la problématique de la monnaie ça ne joue pas trop fort. C'est mieux comme ça ? Comme ça ? Ok. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce qui dans notre système économique notamment financier dysfonctionne. et le dysfonctionnement qu'on va voir ce soir c'est un dysfonctionnement qu'on ne vous apprendra pas à l'université. Vous connaissez la blague des prix Nobel d'économie. Un prix Nobel d'économie ça n'a rien à voir avec le prix Nobel. C'est la banque de Suède qui donne le prix Nobel d'économie. et Paul Grugman un de ses prix Nobel a dit un jour la seule chose pour laquelle on ne nobellisera jamais un économiste c'est pour avoir démonté le mécanisme financier dans lequel nous sommes. Et donc on vit dans un conditionnement dans une croyance d'un système qui détermine notre société. et cette détermination quelles que soient les bonnes volontés que nous pouvons avoir nous ne pouvons pas en sortir sauf à sortir du système lui-même. Et c'est ce que on fait quand vous faites du ropi quand vous faites du sel vous sortez du système et vous pouvez vous attaquer à des problèmes de société que la monnaie conventionnelle ne peut pas attaquer. Alors toujours en petite introduction on a vu qu'il y avait le ropi c'est une monnaie qui permet qui s'obtient en échangeant d'euros contre du ropi et modifie le circuit commercial au sein d'un espace une ville on a vu qu'il y avait le sel il y a d'autres monnaies que l'on verra et si je voulais faire un parallèle je ferais un parallèle avec l'organisme. Alors les sels c'est du capillaire on en a besoin ça nous tient chaud ça permet d'avoir le contact direct avec l'extérieur c'est très important mais si j'ai une crise cardiaque résoudre le problème de mes capillaires ça ne va pas servir à grand chose or on vit une crise de société qui est plutôt l'équivalent d'une crise cardiaque que d'une crise périphérique de capillaire et donc on a besoin de différents outils pour pouvoir faire face à cette crise mais je ne vais pas aller plus loin on va rentrer dans la présentation ah oui encore une petite chose effectivement j'ai été le co-auteur d'un film qui s'appelle 12 révoltes 12 révoltes c'était 100 000 euros de budget ça n'a pas grand chose à voir avec le million et demi de demain mais c'était un film qui était précurseur et qui n'avait pas exactement la même fonction que demain c'était d'aller voir les initiatives citoyennes près de chez nous des initiatives politiques des initiatives en termes de sel en termes de monnaie complémentaire mais aussi en termes de politique participative et donc c'est un échantillonnage de ce que des citoyens en Europe font pour accompagner le changement de société et on enverra un court extrait dans cette conférence il y aura beaucoup de vidéos parce que je trouve que la vidéo c'est vous amener le terrain dans la salle si j'ai eu un passé lointain d'académique je souhaite vraiment sortir de cette logique académique et je trouve que c'est vraiment important d'apporter le terrain dans la salle et donc il y aura de la vidéo alors une des vidéos malheureusement est en anglais ou heureusement je ne sais pas est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne comprennent absolument pas l'anglais mais il faut n'ayez pas peur peut-être que vous pouvez vous mettre à côté de ma compagne qui pourra vous faire des petites synthèses de ce qui se dit ou bien moi-même je dirais comme ça vous ne serez pas sourds pour cette partie parce que c'est une vidéo qui est importante on verra ne vous inquiétez pas on trouvera un moyen donc alors les monnaies complémentaires une initiative citoyenne les initiatives citoyennes pour se réapproprier de l'économie locale je pense qu'on a entendu déjà le mot se réapproprier on est désapproprié de tout on est désapproprié de l'éducation on est désapproprié de la santé on est désapproprié de nos échanges monétaires je pense que le grand challenge de ce siècle aussi c'est que les citoyens se réapproprient l'économie le social l'éducation la santé et ne continuent pas à se laisser subir par les organismes monopolistiques qui gèrent ces différents secteurs alors probablement que vous savez déjà beaucoup de la monnaie j'imagine que vous savez qui crée la monnaie j'imagine que vous savez comment elle est créée j'imagine que vous savez comment l'euro que vous avez en poche est imposé j'imagine que vous savez qu'est-ce que la monnaie parce que souvent on définit la monnaie par sa fonctionnalité mais on ne donne pas une définition de la monnaie on dit la monnaie c'est trois fonctions on verra ça mais on ne dit pas ce que c'est ce que la monnaie donc on ne la définit pas d'un point de vue épistémologique c'est pas grave on va rentrer dans ces on va répondre à ces questions dans la suite de éradiquer d'ici 2020 ou 2015 c'est impossible il faut développer autre chose il faut redonner l'autonomie citoyenne à la création monétaire la monnaie conventionnelle n'est pas neutre elle provoque entre autres une compétition parmi les participants ce qui est un problème quand vous voulez qu'il y ait une société qui soit collaborative quand il y a des projets que nous devons faire de façon conjointe je n'ai pas d'objection sur le fait qu'une monnaie compétitive existe c'est utile mais quand c'est le monopole quand il n'y a qu'un seul jeu on détruit la société quand on a un monopole monétaire une seule type de monnaie la moindre chose qui va mal là-dedans tout s'arrête et c'est ce que nous avons déjà vécu maintes fois d'après le fonds monétaire depuis 1970 il y a eu 425 pays qui sont passés par la moulinette d'une crise systémique dans aucun cas une monoculture peut être stable et c'est ce que nous avons évidemment pu prouver amplement un exemple par exemple d'une monoculture et d'un écosystème qui n'est pas stable bon ben prenons une forêt de sapins ça croix blit c'est très efficace si vous voulez des mètres cubes de bois par an c'est ça qu'il faut repousser par contre une allumette ou un morceau de verre et tout est parti et nous avons la même chose dans dans le système économique quand il y a un problème monétaire ou bancaire et bien tout s'arrête et donc l'idée c'est de créer de la diversité finalement il faut un minimum de diversité il faut trouver d'autres moyens d'échange soyons précis ok et avec d'autres acteurs qui créent ces moyens d'échange ou qui le gèrent de façon à ce qu'il y ait une diversité donc voilà monopole monoculture manque de diversité on a déjà des éléments clés des faiblesses sur lesquelles toute notre économie est construite on a construit une économie sur un monopole monétaire on a construit notre économie sur la monoculture agricole la permaculture la biologie l'agriculture biologique elles essayent d'émerger mais on voit très bien que le modèle agricole mondial c'est un modèle de monoculture et donc de monopole alors si on regarde un petit peu la partie un peu plus théorique de la monnaie elle est perçue et définie dans la théorie économique comme quelque chose de neutre c'est un instrument d'échange neutre alors ça c'est vraiment une escroquerie parce que ce n'est pas neutre la monnaie n'est pas neutre elle induit des comportements elle induit des comportements qui sont des comportements court-termistes des comportements de compétition des comportements de lutte elle induit des comportements qui induisent la fracture des liens sociaux tous ces comportements sont le fruit d'une architecture monétaire alors c'est quand même incroyable qu'on vous dit c'est neutre alors on va vous la on a défini comment au niveau de la théorie économique on dit c'est un moyen d'échange bravo c'est vrai j'ai envie d'acheter votre chapeau ça coûte 3,50 euros ok échange c'est une réserve de valeur vous avez probablement un compte épargne qui ne rapporte plus rien aujourd'hui mais c'est un lieu sur lequel vous pouvez mettre vos euros et puis c'est une unité de compte vous pouvez mesurer alors déjà là c'est aussi une escroquerie parce que l'unité de mesure elle n'est pas universelle vous diriez un physicien utiliser une unité de mesure comme les économistes utilisent l'unité moi mon euro il vaut 1,05$ à Washington il vaut 1,25$ à Moscou il vaut 1,45$ à Johannesburg ça n'arrête pas de varier et on dit que c'est une unité c'est aussi un peu compliqué et puis on fait on essaye de remplir la quadrature du cercle on dit c'est un moyen d'échange magnifique c'est une unité de compte donc c'est fait pour pour échanger mais en même temps on dit oui mais vous pouvez retirer une partie de cette masse monétaire pour la mettre en réserve de change alors quand vous faites ça vous retirez l'alimentation de l'échange et donc la seconde fonction monétaire qui est expliquée ici elle est contradictoire aux deux autres on ne peut pas vouloir avoir une monnaie qui multiplie les échanges pour toute une série de services et de biens et en même temps dire je retire une partie de cette monnaie pour faire autre chose il y a une contradiction interne on ne vous parlera jamais de cette contradiction interne et moi je vous en parlerai peu ce soir mais on pourrait faire une conférence rien que sur la contradiction interne de la monnaie conventionnelle alors on verra par d'autres exemples après mais ici on a une petite synthèse elle entraîne une conception de l'économie à court terme court termiste je ne fais pas la démonstration ici ce soir je donnerai les références vous pouvez voir ça si vous avez une monnaie avec un taux d'intérêt plus le taux d'intérêt est élevé moins le long terme a de la valeur et c'est ce qu'on appelle on a une formule qui s'appelle le taux d'actualisation et qui permet de dire bien voilà à 6% d'intérêt quel est mon intérêt de mener un projet qui a un impact sur le long terme et la réponse sera aucun alors j'étais victime de ça dans les années 80 j'étais dans l'équipe scientifique des facultés d'autonomie de la paix à Namur et on avait créé le premier les premiers modèles de village autonome en énergie c'était des villages qui étaient basés sur un bouquet d'énergie avec de l'éolien du solaire de la biomasse etc efficacité énergétique et puis on a démontré qu'on pouvait autonomiser 5 types de villages en Wallonie c'est à dire à peu près obtenir 60% d'autonomie énergétique pour la Wallonie 1982 on va avec ça chez le ministre et il dit ouais c'est fantastique c'est rentable sur combien d'années en fonction du taux d'actualisation c'est vrai qu'à l'époque c'était élevé c'était 10% du taux d'intérêt dit 35 ans vous rigolez on fait pas de projet à 35 ans et donc la monnaie n'est pas neutre puisque si elle n'avait pas une monnaie à taux d'intérêt en 1982 on aurait une Wallonie à 60% d'autonomie d'énergie aujourd'hui alors à l'époque les Danois ont dit nous on est prêt à tester le système donc on est parti à l'université d'Alborg et là on a mis le premier village autonome en énergie qui s'appelle le village de Yermitzlef ça s'est pas démultiplié il y a eu 30 villages comme ça sur l'ensemble du Danemark parce que de nouveau les moyens d'échange pour développer ce type de projet ne correspondait pas au modèle monétaire qui est utilisé c'est une croissance perpétuelle on va voir que la monnaie est créée par le crédit donc la monnaie que vous avez sauf les billets et les pièces mais ça ça représente 3-4% de la monnaie mais la monnaie est créée à chaque fois que vous allez faire un crédit dans une banque je vais pas développer ça ce soir non plus simplement sachez que c'est comme ça que ça se passe et comme la banque vous demande toujours d'avoir un remboursement avec un taux d'intérêt qui ne couvre pas ses coûts mais qui couvre l'intérêt sur le principal vous êtes obligé d'avoir une économie dans laquelle ceux qui vont rembourser à la banque doivent faire plus que ce qu'ils n'avaient besoin et donc là aussi on a un modèle qui induit la croissance vous ne pouvez pas sortir du modèle de croissance tant que vous avez une création monétaire par le crédit c'est inscrit dedans c'est l'ADN de cette monnaie alors on a des gens à gauche des écologistes dont j'ai fait partie halte à la croissance halte à la croissance sur la création monétaire que nous avons qui est la monnaie avec laquelle nous faisons nos échanges c'est mesdames et messieurs impossible donc si vous voulez faire halte à la croissance il faut changer de modèle de création monétaire alors on peut commencer à réfléchir à sortir de la croissance une concentration de la richesse et des inégalités vous verrez quelques slides par rapport à ça du fait qu'on peut retirer des échanges la monnaie pour la mettre en réserve c'est que un économiste italien qui s'appelle Pareto du siècle passé avait constaté sur le modèle économique qui était le nôtre sur des périodes de moyen terme la distribution de la richesse se faisait 20% détenait 80% des richesses et 80% de la population détenait 20% c'était l'effet Pareto à l'époque où Pareto a fait tous ses calculs c'est un moment où il n'y avait pas encore le néolibéralisme monétaire et financier donc il y avait encore un contrôle étatique de redistribution qui faisait que quand on regardait la statistique sur une longue période on avait 80-20 ou 20-80 ça veut quand même dire qu'il y avait concentration des richesses dans 20% de la population vous allez voir que ça a complètement été bouleversé depuis qu'on a rompu l'orthodoxie monétaire pour libérer le secteur financier comme on a libéré d'autres secteurs alors rupture des liens sociaux pourquoi c'est une monnaie de compétition je dois aller me battre pour chercher de la monnaie je dois avoir du travail donc je suis en compétition avec l'autre je ne suis pas en coopération donc le monde de coopération et de collaboration basé sur une monnaie de ce type c'est difficile c'est contre nature alors il y en a qui essayent de le faire c'est dur c'est pas facile alors on fait des coopératives pour coopérer c'est pas facile parce que quelque part on est chaque fois rattrapé par le système dans lequel on vit crise sociale et écologique crise sociale bien sûr puisqu'il y a augmentation des inégalités et crise écologique parce qu'on a une économie de croissance qui fait qu'on fait toujours plus et qu'il n'y a pas de limite à ce toujours plus or on est dans une planète limitée donc qu'est-ce qui se passe ? on se casse la figure avec une crise écologique que l'on essaye de résoudre par de l'argent conventionnel alors chaque fois je prends du mais ça c'est incroyable l'argent qui est la cause même de la crise va être utilisé pour résoudre cette crise ça c'est juste impossible et c'est un physicien bien connu qui s'appelle Albert Einstein qui a dit on ne résout pas un problème avec le paradigme qui produit ce problème donc de nouveau on est mesdames et messieurs devant l'obligation de changer si on veut gérer ça parce que sinon moi je veux bien mais on peut soigner des alcooliques en disant je soigne des alcooliques avec quoi ? avec du whisky parce que c'est ce que j'en réserve je serais bien d'accord avec moi que soigner des alcooliques avec du whisky ne portera probablement pas les résultats escomptés la même chose soigner les crises écologiques et sociales avec de la monnaie conventionnelle n'apportera pas les résultats escomptés je continue alors en fait tout le monde connait le jeu du monopoli le jeu du monopoli c'est le système monétaire dans lequel nous vivons il y a une banque qui est extérieure aux 4 joueurs c'est une monnaie rare qui est partagée par les joueurs et on s'est dit tiens mais si on mettait 4 personnes sages autour de ce jeu le Dalaï Lama un Soufi un politicien sage et un prix Nobel de la paix et on lui demanderait mais essayer de jouer à ce jeu sans qu'il ne soit une mort collective monopoli une mort collective mais vous rigolez non non c'est une mort collective parce que ce jeu aboutit inéluctablement à la mort de 3 joueurs qui ne peuvent plus jouer et à un qui a tout gagné mais ayant tout gagné ne pouvant plus échanger avec les 3 autres il meurt de la même façon mais en étant riches donc il y en a 3 qui meurent pauvres il y en a un qui meurt riche pas très intéressant et les 4 sages nous ont dit mais écoutez faites nous confiance nous c'est pas le destin qu'on veut ok jouez et qu'est ce qui s'est passé il y a 3 sages qui ont perdu il y en a un qui a gagné donc les 4 avaient revécu la mort collective tout ça pour vous dire qu'on est dans un système et donc on part avec la même richesse il y a une compétition forte entre les joueurs il y a une concentration des richesses qui se fait par une personne et l'appauvrissement de toutes les autres on est dans ce jeu là et avant on avait un état régulateur que l'on n'a quasi plus donc on se rapproche de plus en plus du monopoli au lieu de s'en écarter aller dans une monoculture monétaire ça donne je ne vais pas revenir dessus Ben Alietta l'a dit je ne sais plus qui c'était tu l'as répété on vit des crises systémiques depuis 1970 c'est un fait alors monoculture certains se sont dit mais qu'est-ce qui se passe dans des systèmes complexes où on applique les principes de la monoculture et ces chercheurs ont démontré que pour tout système complexe que ce soit un système immunitaire un système forestier un système maritime un système économique la monoculture amène toujours à la mort de ce système parce que il n'y a plus de résilience ce sont des systèmes extrêmement efficaces mais non résilients la résilience c'est la capacité qu'un groupe humain qu'un système qu'un système complexe à revenir à l'équilibre après une crise et là on a démontré mathématiquement scientifiquement comment ça fonctionnait de nouveau c'est toute une conférence pour pour vous démontrer ça sachez simplement que le résultat clé c'est que la durabilité d'un réseau complexe est mesurable comme un équilibre optimal entre l'efficacité et la résilience l'efficacité c'est la performance la résilience c'est la capacité à être flexible et à revenir à son état combiné avec deux autres variables la diversité et l'interconnectivité si on a une diversité et une interconnectivité maximales on a une résilience maximale mais on n'a pas de dynamique dans le système c'est pour ça que les écosystèmes forestiers la nature fait bien les choses il y a des intempéries des tornades des feux qui redonnent de la dynamique parce qu'on perd un petit peu d'éléments du système et on redynamise mais ça va jusqu'à un certain ça va jusqu'à un certain point vous voyez ici là on a une comment dirais-je une résilience maximale et puis hop là on a le point d'équilibre et quand on est dans l'efficacité on a les risques de les risques de rupture et notre système est un système hautement efficace et donc extrêmement fragile parce qu'on n'a plus de résilience et je sais que vous travaillez à ville en transition vous travaillez sur le développement durable moi j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus j'étais quand j'étais directeur politique de Greenpeace international c'était toute la discussion était développement durable et déjà à l'époque je dis mais je pense que le développement vers lequel il faut s'orienter c'est un développement résilient et le développement durable n'aborde pas la résilience et je pense que c'est une erreur parce que si le développement durable abordait la résilience il aurait une base scientifique d'analyse écosystémique qui lui viendrait en aide pour développer les plans vers la transition et la durabilité résiliente je mettrais le mot résilient parce qu'on peut avoir une durabilité non résiliente je peux être durable dans le temps et puis tout d'un coup j'ai une crise et je disparais ça c'était durable mais ça n'a pas été résilient alors si vous regardez l'équilibre dans un réseau écologique vous voyez que la résilience est la part importante de ce réseau complexe et que l'efficience ou l'efficacité est la petite part je suis très heureux parce que vous serez probablement encore les mêmes quand Gauthier Chapelle viendra ici et il vous parlera des modes de relation au sein du vivant il y en a 4 ou 5 la première c'est la coopération c'est 90% des relations dans un écosystème vivant et le conflit la compétition c'est 5% pourquoi ? parce que quand un système naturel est en compétition il utilise une énergie colossale et l'énergie colossale utilisée n'est pas durable donc très vite la complexité d'un système amène les éléments de ce système à sortir de la compétition pour revenir à un élément beaucoup plus stable qui est un élément de symbiose ou de coopération et nous autres nous faisons partie du vivant on n'a rien compris de ça on est là dedans on est efficace on fait des bagnoles efficaces des téléphones efficaces des banques efficaces des agricultures efficaces mais sans résilience on n'a donc pas de durabilité dans notre modèle et ça on l'a démontré scientifiquement aujourd'hui la vérité structurelle de ces résultats sont valables pour tout réseau complexe d'une structure donnée que ce soit un écosystème un circuit électrique un système immunitaire ou une économie il y avait une question oui madame la résilience c'est la capacité d'un système à revenir à l'équilibre après une crise et donc on parle aussi de la résilience c'est Boris Cyrulic puisqu'on est dans une fac de psycho la résilience humaine c'est quelle est la capacité qu'un individu a à revenir non pas au même état mais à un état d'équilibre après la mort d'un enfant une crise etc on utilise le même mot pour les systèmes complexes que sont un écosystème etc ça répond à votre question bien alors vous me dites mais quand même il y a des avantages à cette monnaie si on l'aurait pas gardé aussi longtemps alors effectivement la monnaie avec laquelle on vit elle a des avantages elle permet la concentration monétaire et cette concentration monétaire et bien elle a permis de d'abord de physiquement s'exprimer de manière très phallique New York hop des gratte-ciel Shanghai des gratte-ciel Dubaï des gratte-ciel chaque fois qu'il y a concentration monétaire il y a érection de de gratte-ciel symbole de la puissance et de l'accumulation monétaire en certains en certains endroits et vous verrez que c'est quelque chose auquel je ne vais pas aborder aujourd'hui mais si je rentrais dans la philosophie de la monnaie je dirais que nos monnaies sont des monnaies yang vous savez il y a le yang et le yin c'est repris par les philosophies orientales le yang est l'expression du masculin et donc c'est la compétition la force la colère ça ça fait partie du yang et donc on a bien une économie de yang alors que le yin est nié dans cette économie le yin c'est la coopération c'est les échanges c'est l'entraide etc et ça on s'en est complètement écarté et quand vous regardez la représentation physique c'est pas pour rien que ça se fait sur la forme d'érection de building qui font plus de 100 étages aujourd'hui mais c'est aussi la santé dans la santé effectivement la concentration monétaire a permis de faire des scanners et a permis de diagnostiquer des cancers qu'on n'aurait pas diagnostiqué c'est vrai mais en même temps cette technologisation de la santé va vous instrumentaliser et donc vous devenez les instruments de la médecine et devenant les instruments de la médecine pour répondre aux bénéfices nécessaires à la concentration monétaire que l'on a mis dans ce secteur vous avez besoin d'être malade on va pas faire de la prévention c'est juste pas possible c'est contraire au système et donc vous pouvez avoir à la marge des gens qui veulent faire de la prévention etc la monoculture dominante c'est pas ça la monoculture dominante c'est entretenir la peur de la maladie d'abord attention quel âge vous avez ? 49 ans risque d'un cancer du sein quel pourcentage ? 67% de la population féminine vous avez peur cette peur elle est le produit de la concentration monétaire qui a besoin de retourner dans ses fonds vous voyez un peu les liens ou bien je vais trop vite mais aussi les effets négatifs de la concentration de la monnaie aujourd'hui alors petit détail il y a quelques années quand je faisais déjà des conférences sur le système monétaire on était à 285 personnes détenaient 2,8 milliards l'équivalent de 2,8 milliards d'individus de moyens financiers c'est à dire c'était grosso modo les 47 pays les plus pauvres c'était il y a 10 ans 10 ans plus tard sur base d'un rapport de la banque mondiale Oxfam nous dit 62 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que 3,6 milliards des personnes les plus pauvres le trend c'est comme ça dans les inégalités et à côté de ça le chiffre que tu avais mentionné c'est que quand on regarde l'économie financière c'est 98% de la masse financière internationale mondiale et que pardon et que l'économie réelle l'économie des biens et des services dont vous et moi nous vivons c'est 2% et cette économie réelle elle est asphyxiée par la spéculation elle est asphyxiée parce qu'on vous retire la masse monétaire dont vous avez besoin pour vivre en suffisance c'est juste pas possible c'est comme si on vous demandait de respirer dans cette salle en mettant une paille dans votre bouche et vous devez prendre l'oxygène avec la paille ça c'est la représentation de ce schéma vous seriez asphyxié et bien nous sommes asphyxiés mesdames et messieurs on est asphyxié parce que derrière ça il y a un modèle structurel que nous acceptons tous comme étant le modèle de facto création monétaire par les banques a fait qu'on a retiré en 1972 avec la fin des accords de Bretton Woods on a retiré aux droits on a retiré aux états le droit de battre la monnaie dorénavant 1972 les moyens financiers dont vous avez besoin vous les cherchez sur le marché national le marché bancaire le marché financier ça a eu des conséquences dramatiques dont on ne s'imagine pas encore aujourd'hui les effets alors il y a une étude qui était faite et qui montre ceci en 1978 ou 1979 la dette de la France c'était 21% c'était 21% de son produit intérieur brut 21% si on fait abstraction du remboursement des taux d'intérêt de la dette française en 2010 la France aurait eu une dette équivalente à 8,6% de son PIB or qu'est-ce qu'on dit austérité mauvaise gouvernance vous gérez mal vous gérez mal les affaires et la France s'est retrouvée avec une dette qui est à 78% de son PIB si je retire les intérêts de la dette cumulée en remboursement aux banques privées j'aurai une situation totalement différente j'aurai une situation où l'austérité ne serait pas le mot clé mais c'est partage de recherche qui serait le mot clé et on vous fait croire encore et encore que c'est une situation inéluctable non elle n'est pas inéluctable elle a été créée elle a été créée pour le bénéfice des secteurs financiers qui a pu grossir entre la décision de Brennan Wood 72 et aujourd'hui est-ce que vous prenez conscience de ça c'est tellement important si on veut faire un travail citoyen de savoir sur quoi on marche avec quoi on joue on doit sortir de ce jeu il faut l'audace oser donc en bref petite synthèse de tout ce que je n'ai pas dit et dit qui produit la monnaie et bien c'est effectivement pour 90% de la monnaie échangée c'est les banques privées les banques centrales elles définissent les taux directeurs elles disent ben voilà les taux d'intérêt auxquels les banques peuvent jouer elles ont une marge qui est définie et les états eux ils battent la monnaie pour les états qui ne sont pas dans l'euro pour les états qui sont dans l'euro c'est sous le contrôle de la banque centrale européenne que les banques nationales émettent les billets et les pièces ça ne représente que 3-4% de l'économie alors comment le monopole de la monnaie est-il imposé pourquoi est-ce qu'on utilise tout ça et accessoirement un peu de monnaie complémentaire pourquoi est-ce que c'est par la force vous avez un non est-ce que c'est par la loi non il n'y a aucune loi est-ce que c'est par les taxes oui les états demandent que tout paiement de taxes ou d'impôts soit dans cette monnaie monopolistique vous n'avez donc pas d'autre choix qu'à conquérir cette monnaie pour pouvoir répondre aux demandes de l'état à partir du moment et on verra ça un peu plus tard dans l'exposé on verra que si on sort de là on change tout et il y en a qui l'ont fait il y a des villes aujourd'hui qui ont rompu ce monopole et qui ont dit on va accepter en paiement de taxes les monnaies citoyennes de notre ville ceux qui ont fait ça sont les gagnants aujourd'hui quels sont les effets on a vu instabilité les crises inégalité des publics je ne vais pas reprendre ça alors la monnaie complémentaire qu'est-ce que c'est que dans tout ça la monnaie complémentaire c'est un moyen un outil qui va créer une espèce de bridge un pont entre les besoins non satisfaits des citoyens et Dieu sait s'ils sont grands et des ressources qui ne sont pas utilisées qui sont marginalisées et on va se les faire rencontrer ce que la monnaie classique ne fait pas alors ça c'est encore théorique passons directement qui a-t-il donc de commun entre le Kingauer allemand des sol violettes toulousains un ticket restaurant l'aura sud-africaine les miles des compagnies aériennes ou les palmas brésiliens ils font tous partie de l'éventail varié des outils dont les hommes disposent pour échanger du temps des produits ou des compétences sans passer par les monnaies traditionnelles la plupart d'entre elles sont de formidables leviers de mobilisation des communautés autour de l'échange qui remettent les gens et les savoirs au centre des préoccupations de l'économie on les appelle les monnaies complémentaires les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations la monnaie s'échange au sein de l'association au taux de 1 pour 1 une unité de monnaie égale 1 euro son cours reste fixe aucune thésaurisation n'est possible on ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit aucune spéculation non plus et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée certaines de ces monnaies complémentaires sont même fondables elles perdent de leur valeur si on ne les réutilise pas avant un certain temps l'objectif de ces monnaies est sociale environnementale locale ou encore régional tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus voilà donc c'était bien imagé retrouver le sens de l'échange c'est vraiment ça et donc vous voyez tout de suite c'est une réponse aux monnaies conventionnelles dans lesquelles les échanges sont entre les cas les échanges non compétitifs sont quasi exclus c'est maintenir l'emploi dans le territoire c'est favoriser évidemment les échanges entre citoyens mais au sein d'une économie avec les les partenaires économiques de cette région ça peut aussi être réduire l'impact écologique ça peut aussi et certainement augmenter la résilience puisqu'on introduit dans le système des échanges un élément supplémentaire et donc pour sortir de la monoculture alors les monnaies complémentaires le cadre juridique je ne vais pas trop m'attarder sur ça ce qui est intéressant de savoir c'est que il y a un pays en Europe et c'est le seul qui a établi une loi c'est la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire article 16 qui permet la légalité de la création monétaire par les monnaies complémentaires en France je trouve que c'est important de savoir ça parce que c'est un argument qu'on peut utiliser si on est soi-même acteur dans ces monnaies et c'est de dire la région Wallonne pourrait être plus progressiste par rapport à ça elle pourrait établir un code qui permet l'élaboration de ces monnaies citoyennes la réappropriation monétaire par les citoyens au sein d'une loi plus vaste sur l'économie sociale et solidaire je vous invite vraiment à réfléchir à ça c'est intéressant en Angleterre la banque d'Angleterre dans un fameux billet qui date d'avril 2014 écrit dans ce billet ce que les monnaies complémentaires peuvent faire la livre sterling ne le peut pas et donc elle a donné son feu vert pour que les monnaies puissent se développer dans les villes dans les villes anglaises on n'est pas en zone grise on est en zone blanche on ne dit pas comment mais on dit qu'on peut au Brésil avec le Banco Palma qui était une monnaie vraiment extraordinaire elle a été attaquée par la banque centrale brésilienne donc les acteurs de cette monnaie ont été devant la cour suprême et la cour suprême leur a donné raison création monétaire autorisée yes Uruguay là c'est surtout une monnaie qui permet la monétarisation des petites et moyennes entreprises entre elles et elle est utilisable en paiement de taxes et donc l'Uruguay a dit oui ça a substantiellement changé le taux de chômage uruguayen toute une conférence peut être faite sur cette thématique le Kenya le Bengla PEDSA était une des premières monnaies de type RUPI à être développée au Kenya et la même chose qu'au Brésil attaqué par la banque nationale brésilienne passé devant la cour suprême ils ont gagné aujourd'hui le Kenya où il y a un an je travaillais encore régulièrement il y a une multiplicité de monnaies complémentaires pour attaquer la pauvreté à la racine puisque c'est pas avec la monnaie conventionnelle qu'on va pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté donc voilà c'est optimiste en Belgique on est en zone grise si on fonctionne comme un club et qu'on est membre de ce club on peut à l'intérieur de ce club établir tous les modes d'échange possibles et inimaginables mais on doit être membre d'eux je pense qu'il va falloir sortir de l'obligation d'être membre d'eux et d'avoir cette possibilité de pouvoir librement s'approprier la création monétaire ce sont des éléments qu'on devrait retrouver dans les programmes des partis politiques ceux qui veulent vraiment dire nous on est des partis représentatifs des citoyens ça devrait se retrouver dans les programmes je vais vous présenter un cas c'est un cas que j'adore parce que j'étais plusieurs fois à Bristol ce sera en anglais mais je vais vous présenter ce cas là parce que pour moi c'est vraiment le cas c'est vraiment le cas de l'école il y a dix ans Bristol c'est Liège c'est sinistré par la sidérurgie c'est noir c'est pessimiste les galeries commerciales sont laides et à moitié fermées les taux de pauvreté est important et c'est la sinistrose qui y règne des citoyens décident de tester une monnaie une monnaie locale le Bristol Pond et ils en définissent la charte ils en définissent la portée et ils le mettent en oeuvre et très vite c'est le problème de ces monnaies c'est la voilure la voilure c'est comme un avion un avion la taille des ailes va dépendre de la vitesse et de la surface des ailes et donc les monnaies aussi ont besoin d'une certaine vitesse et ont besoin d'avoir une certaine surface pour pouvoir pour pouvoir fonctionner et après quelques temps de fonctionnement les commerçants de Bristol se retrouvent avec du Bristol en poche et ne savent pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs avec lesquels ils peuvent échanger et donc l'avion commence à capoter alors ils ont l'excellente idée d'aller voir le maire et de dire écoutez voilà on a un système ici qui peut fonctionner mais on manque de voilure on a besoin de la ville pour porter notre système notre système pas le vôtre ce sont nos règles pas les vôtres mais est-ce que vous pouvez être acteur je ne sais plus le mot acteur correct à ce nouveau jeu et le maire de Bristol dit oui je peux et c'était le changement de tout parce que très vite les employés de la ville de Bristol vont recevoir leur augmentation salariale en Bristol Pound ça se fait aussi à Nancy d'ailleurs avec le sonant donc 20% d'augmentation salariale c'est 20% de dépenses en plus dans la ville mais on dépense où ? là où il y a du Bristol Pound donc ça s'étend un peu le maire prend une décision incroyable extrêmement symbolique ces 56 000 pounds annuels de salaire je ne les prends pas je les veux en Bristol Pound et le maire commence à circuler dans sa ville et dit mais je vous dois combien 4 pounds 50 l'histoire des Bristol Pound ah mais on ne prend pas le Bristol Pound vous ne prenez pas le Bristol Pound ah mais je vais le faire savoir et il était un peu l'acteur emblématique qui a fait que c'était dynamisant pour les commerçants d'autant plus que c'était un sacré gaillard qui faisait beaucoup de sorties les pubs et compagnie et partout où on ne prenait pas il s'en allait il faisait la publicité négative et il ne s'est pas arrêté là il a dit mais je discute beaucoup avec les commerçants et beaucoup me disent mais j'ai 10 000 Bristol Pound dans ma caisse et je n'ai pas envie de les échanger en livre sterling parce que vous allez me ponctionner 5% je n'ai pas envie de perdre 5% j'ai envie d'échanger il dit ok je comprends et si vous si vous pouviez payer vos taxes avec cette monnaie qu'est ce que ça changerait tout tout parce que mes excédents de réserve hop la commune qu'à cela ne tienne ils décident unilatéralement d'accepter la monnaie citoyenne en paiement de taxes c'est un séisme pas si vous avez vu avant qu'on maintient un monopole par la taxe lui il casse le monopole en permettant le paiement d'impôts et de taxes dans cette monnaie séisme la banque d'Angleterre réagit elle dit c'est insignifiant j'accepte ok un précédent jurisprudence finalement la ville ne s'arrête pas là elle dit moi je suis le deuxième acteur économique de la ville par les biens et services j'achète de la bouffe pour les écoles du matériel etc dorénavant on va négocier sur une période X mes fournisseurs je vais vous payer en pistole pente oui mais on est raisonnable en Angleterre on est à 20% les 3 premières années après 5 ans 50% et comme ça qu'est-ce que ça a fait vous croyez ça a fait que tous les fournisseurs qui se retrouvaient avec du pente ont cherché eux-mêmes des fournisseurs qui pouvaient en 5 ans 5000 emplois créer à Bristol sans passer par la livre sterling si ça c'est pas une révolution puis il s'arrête pas là il dit mais oh là je vois encore que dans les habitations sociales etc les paiements des notes énergétiques c'est difficile je vois aussi que les monopoles de fournisseurs d'énergie ont la ont la peau dure donc on va soutenir les coopératives de production d'énergie renouvelable et comment en disant à tous avec un accès privilégié aux populations les plus défavorisées dorénavant vous n'avez plus besoin de livres sterling vous paierez vos notes énergétiques à votre fournisseur d'énergie renouvelable coopérative les autres ça marche pas et donc en deux ans shift il a il a mis l'accélérateur sur le développement des énergies renouvelables et donc de nouveau par une monnaie complémentaire au lieu de créer la crise écologique on est en phase de la résoudre vous me suivez ? qu'est-ce qu'on attend ? ça marche il y a des exemples qui sont grands comme la montagne devant nous allons-y avançons bristol bristol prides itself on being slightly unorthodox slightly edgy people like to do unusual things a couple of hundred years ago we even had our own time and today what better thing to do than to recreate a simple honest means of exchange amongst the citizens of the city and that's the bristol pound this idea began over two years ago a few of us got together and we thought it would be a great thing to do a local currency at scale across a major city and to use an electronic means of exchange as well as printed bristol packs so that's how it began and enormous enthusiasm followed a team of people arose we've now got about ten of us in the team working their socks off to make this thing happen Bristol's a good place for the bristol pound because it is a large city you have to do these things at scale our hope is that having our own local currency will focus people's minds on all things local and also on being creative sort of set us free from what's given to us from on top to think again about the way that we relate to one another the way that we exchange our goods and services and we hope new grassroots enterprises will arise people in the city can open accounts held with bristol credit union they can then withdraw printed bristol pounds and they can use the mobile phone exchange system that we've developed so this is instead of debit and credit cards so people have like a printed currency and they can also use the web to transfer so in all the ways people want to spend their money they can but what they can do here is they can spend money with their values they can say I want to back the city I want to back our local traders I care about my high street so I can commit some of my spend each month to bristol pound and know that I'm supporting the local economy traders who receive bristol pounds can do several things with it the first thing they'll want to do is to see if their suppliers are members and we'll be working with our traders to bring their suppliers into membership so we create a virtuous economic circle but they might also invite their staff to take some bristol pounds if they've got printed bristol pounds they might offer them in change and they can also use their bristol pounds to pay their business rates we've arranged a system with bristol credit union where that can be done there'll be a map on our website showing all the traders who are members and what they're offering people will be looking to spend their bristol pounds and they'll see what's on offer where it is on offer and so it's going to attract attention to local businesses of all the just for you it exists it's not a dream it's there you can go you can invite the mayor of bristol to come here to make a conference invite Mr. D. Rupo and tell you if you want the future progressist go ahead the model is there it works what's interesting also is that the credit union that you have seen it's a bank that will manage the sterling exchange against the bristol pound and this and this sterling sterling there it will serve for the financement for the TPE and the PME the very small and small and medium companies to finance the activity it's a to buy machine out you can't buy Bristol pound of course you have the sterling and they have this credit of investment at between 0 and 0 85% of the sterling it's a to extremely low and so you have one side a dynamic de création dans les PME mais pas n'importe lesquels c'est des PME qui sont dans la dynamique du bio du renouvelable etc et d'un autre côté vous avez une monnaie de consommation qui vient pour aller soutenir ça vous avez une conjonction des deux et alors là vous pouvez voir un shift se mettre se mettre en place quoi donc c'est une agglomération d'un million d'individus c'était au départ un projet citoyen indépendant rapidement il renforce les liens sociaux il incite à acheter local c'est une contribution à la résilience économique puisque 25% de l'économie de Bristol est en Bristol Bank 25% de rupees c'est combien là on n'est plus vous comprenez on est dans le domaine de la veine vous souvenez les exemples que j'ai donnés les capillaires la veine la horte on est dans le domaine de la veine on est occupé de changer significativement quelque chose 25% c'est significatif et des millions de personnes sont concernées la vélocité on appelle ça en termes monétaires classiques on parle de la vélocité de la monnaie c'est la vitesse à laquelle la monnaie est échangée l'euro c'est 3,5 c'est à dire entre un euro qui sort de la banque il fait il fait 3,5 tours dans l'économie il revient dans la banque et il part alimenter la grande bulle spéculative le livre sterling a atteint à certains moments 19 c'est à dire qu'entre un bristlepond qui sort de la banque du credit union rentre dans le circuit commercial il y reste 19 fois avant de revenir et donc avec une valeur de 1 vous avez créé 19 fois sa valeur puisque ça a toujours été la même unité ça c'est incroyable parce que vous démultipliez la puissance financière dans laquelle vous êtes et puis encore un autre secret je ne vous ai pas encore partagé le maire de Bristol ce n'est pas un idiot parce que quand il a vu que toute une partie de biens et de services qui pouvaient être financés par des Bristol Pound ça lui a donné quoi ? de l'oxygène budgétaire parce que c'était des budgets qui n'étaient plus affectés en livres sterling et donc il a pu réaffecter de l'oxygène budgétaire dans le domaine de l'éducation par exemple alors que chez nous en Wallonie on est occupé de se plaindre on n'a pas on a été recréer de l'oxygène budgétaire affecter des monnaies complémentaires à ce pour quoi elles sont faites et libérer ces secteurs là de la monnaie conventionnelle et retrouver de l'oxygène budgétaire sans avoir à rompre le sacro-saint 3% de de l'union de l'union européenne il y a des marges de manoeuvre il y a de la créativité qu'on peut mettre en place vous me saisissez bien donc ça c'est un petit peu ce que vous expliquez comment les livres sterling étaient réinjectés dans l'économie un autre cas c'est le le WIR alors le WIR ça c'est un cas intéressant c'est une monnaie complémentaire qui a 80 ans alors c'est une double monnaie c'est une monnaie de crédit mutuel ça fonctionne comme un SED donc c'est du WIR et ce n'est pas convertible en franc-suisse et l'autre partie c'est la partie en franc-suisse de de la banque WIR mais nous on va regarder ce soir la partie crédit mutuel du WIR vraiment c'est intéressant je ne vais pas vous présenter tout le film mais vous allez voir la dynamique chaque mois les clients de la banque WIR se retrouvent aux rencontres Business WIR qui se tiennent dans toute la Suisse pour un moment d'échange Petra Muller y participe activement depuis de nombreuses années elle est la première femme au conseil d'administration de la banque WIR je travaille avec WIR depuis 1996 et je peux vous dire que c'est une banque honnête et loyale je travaille avec la banque WIR depuis plus de 21 ans et j'en suis très content en particulier parce qu'elle a financé les travaux d'extension que nous avons réalisés il y a 5 ans grâce à WIR j'ai un réseau davantage de contacts et de très bonnes relations avec des collègues dans le cadre de notre collaboration au cours des foires et des rencontres Business WIR nous avons fait la connaissance de partenaires très intéressants ce qui nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires le système WIR nous a beaucoup apporté depuis plus de 20 ans et nous a permis de fidéliser les clients Bruno Custer est propriétaire de Reinfelder Keramik cette PME fabrique des produits en céramique ornés de motifs typiquement suisses tels que par exemple la clarine d'Oursli si quelqu'un veut acheter un caclon à fondu par exemple en boutique ou sur internet il peut le payer en argent WIR Bruno Custer et sa femme Ariane sont participants WIR depuis plus de 20 ans le système WIR est à la fois simple et efficace l'argent WIR du caclon vendu est versé sur le compte WIR de Reinfelder Keramik d'Ariane et Bruno Custer d'autres clients du réseau WIR par exemple dans la gastronomie payent aussi avec WIR de son côté Reinfelder Keramik utilise l'argent WIR pour payer ses fournisseurs pour ses achats privés ou les frais de repas de l'entreprise vous avez compris c'est la mécanique monétaire pour assister une économie circulaire et une économie de réseau l'heure mon Dieu ok bien ce qu'il faut retenir de ceci c'est que le WIR c'est aujourd'hui 1,5 à 2 milliards d'échanges c'est un équivalent franc-suisse mais surtout on a mené plusieurs études j'en ai mis une mais il y en a 3 en fait qui ont été menées 3 études économétriques qui ont démontré que la stabilité du franc-suisse ce n'est ni son chocolat ni son horlogerie ni ses banques mais le WIR parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise économique en Suisse les acteurs économiques ont augmenté leurs échanges en WIR et ainsi réduit l'effet de la crise c'est ce qu'on appelle de la résilience ils se sont retrouvés dans une zone confortable malgré les éléments de crise tout ça se trouve noté dans la présentation en Belgique ben voilà on a les Pylorins le Valeureux les Celles les Toroqueux l'I-Port-de-Bonnet en Flandre le Rès le Roupi est-ce que j'ai encore le temps d'en présenter une ? ça c'est une que j'aime le Toroqueux le Toroqueux c'est une monnaie que j'aime parce que c'est une monnaie non convertible et parce qu'elle a résolu un problème qui est une crise majeure de notre société les migrants qu'est-ce qu'on fait de tous ces immigrés et on se retrouve début des années 2010 à Gans où les populations migrantes principalement turques mais il y a un mélange parce qu'on parle plus de 20 langues différentes sont dans un quartier qu'on appelle le quartier du Rabot concentré dans deux HLM et c'est la crise de la ville ou du quartier du Rabot dégradation des biens drogue insécurité insalubrité tout ça se détériore et à l'époque la ministre des affaires sociales comment s'appelle elle encore qui est au parlement maintenant non socialiste van brempt voilà madame van brempt invite l'équipe de Bernard Lietard à réfléchir est-ce que vous n'auriez pas une solution pour nous il y a une enquête qui se fait et l'enquête elle elle porte principalement sur une motivation profonde qu'est-ce qu'il vous population migrante immigrée aujourd'hui vous ferez particulièrement plaisir et auquel vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas la capacité monétaire pour y avoir accès ou autre et contre toute attente 85% de cette population mixte répond le jardinage le maraîchage le maraîchage vous voulez maraîcher oui nous dans les pays slaves maraîcher c'est une fierté apporter le produit de la terre c'est une fierté alors ils ne sont plus dans la fierté ils sont dans le chômage ils sont dans la marginalité et il y a quelque chose comme ça qui émerge magnifique on va voir le bourgmestre de Gant et on lui dit mais est-ce que vous avez des terres à mettre à disposition pour les populations qui le souhaitent non en milieu industriel en ville il n'y a pas et puis on voit qu'à côté du rabot il y a une vieille friche industrielle et on dit ça là-bas c'est quoi ça c'est une friche industrielle ça fait 10 ans qu'on essaie de retrouver un repreneur pas de repreneur après 10 ans s'il n'y a pas de repreneur oubliez c'est qu'il n'y aura pas d'activité économique sur ceci transformer ça en laboratoire avec des grandes parcelles comme on fait en permaculture c'est qu'on met dans des bacs des grandes parcelles pour les populations migrantes et je vais dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir payer ça ils vont payer ça avec une monnaie locale on a cherché pour le nom c'était partagé etc le toroque pourquoi parce que c'était le modèle des deux tours qui étaient là ils vont payer ça et comment est-ce qu'ils vont gagner le toroque ils vont gagner le toroque en donnant du service à la communauté et les types de services qu'ils vont donner à la communauté on va les discuter avec eux donc grande assemblée citoyenne de quoi a besoin la commune de quoi sont disposées les populations migrantes à faire disposées à faire de l'entretien de la peinture de la culture s'occuper des personnes âgées il y a un mix incroyable et on fait la bourse de tout ça et on met des prix en toroque alors on dit à la commune vous devez évidemment créer la monnaie et on crée la monnaie en fonction du nombre de toroque qu'il faut pour une parcelle de terre et on avait dit pour une parcelle de terre c'est 150 toroque par mois ok et donc au total vu le nombre de parcelles qu'on avait on a créé 85 000 toroque comme ça on s'est dit après un an on aura dépensé les toroque qu'est-ce qui s'est passé après trois mois la banque de toroque il n'y en avait plus après trois mois les 85 000 toroque avaient été consommés ça veut dire quoi les 85 000 toroque avaient été consommés ça veut dire qu'il y avait des échanges des services à la communauté qui avaient été fait pour un montant de 85 000 toroque alors qu'on s'attendait à ce que ce soit fait en un an les fainéants migrants se sont mis à travailler pour le bien de la communauté oui mais c'est un peu bizarre cette histoire parce que ça a bouleversé les mentalités tout d'un coup madame Truc-Much du quartier du Rabot qui avait encore sa belle maison a vu sa maman aidé par un Turc un Turc il y a du couteau entre les dents oh et ben non service aux personnes âgées impeccable même les enfants maintenant sortent en sécurité de l'école qui s'en occupe un Turc un Turc oui mais j'ai discuté avec ce Turc mais vous savez que il a une femme et des enfants comme nous c'est incroyable non mais ça n'est pas un dealer et donc je caricature un peu mais il y a eu tout un changement dans cette communauté on a rompu les murs ici on crée des murs le gouvernement crie arrow sur l'étranger le migrant qui arrive au Rabot on dit bienvenue et le lien de solidarité est venu de quoi de la monnaie une monnaie partageable une monnaie sociale et solidaire donc un environnement un pauvre les yeux sont dégradés communautés en conflit à peu près 10 000 habitants au kilomètre carré plus tous les illégaux une de mille population sont des migrants de première génération 20 langues différentes un casse-tête solution voilà vous voyez ça c'était la friche qui a été réappropriée pour faire des jardins urbains et ça ce sont les magasins qui ont commencé à se développer parce que évidemment qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs toroques ils payaient tout de suite pour avoir leur terrain mais comme ils étaient lancés dans la dynamique d'appui à la communauté c'est pas 150 toroques qu'ils avaient en fin de mois c'était 450 toroques pour certains mais c'est quoi du reste puisque alors on a dit on va mettre une coopérative en toroques dans la rue principale et puis les commerçants qui étaient très opposés à tout ça ont fini par dire oui mais et nous on n'a pas le droit de vendre en toroques et donc voilà on a aujourd'hui des boutiques qui n'étaient pas du tout des boutiques de toroques qui faisaient partie du projet de départ qui vendent en toroques les liens sociaux ont été rétablis le quartier a été restauré et il y fait de nouveau bon vivre si ça c'est pas une histoire intéressante au pays des médias négatifs et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut porter en avant alors on pourrait parler des monnaies coopératives de ville je vais pas le faire ça serait encore compliqué est-ce que j'ai encore une petite histoire je vais raconter une petite histoire moi j'adore les petites histoires Kansas City ça vous dit quelque chose ? Kansas City c'est une ville qui se trouve dans le Colorado où il y a une université à Boulder University dont d'ailleurs Bernard Guettard était professeur c'est aussi l'université qui abrite les économiques les économistes dits hétérodoxes alors il y a les orthodoxes c'est ceux qui suivent la voie classique et les hétérodoxes c'est ceux qui suivent d'autres voies et il se fait qu'à la fin des années Bush la ville de Kansas City était en difficulté avec son programme social et de santé pas de bourse pas d'argent de l'état fédéral les bourses fermées et donc la pauvreté criante les soins de santé non prodigués et il y a une discussion qui se fait avec l'université et un des profs de de Boulder University a l'idée tout d'un coup de dire mais on a je ne sais plus le chiffre exact 30 000 étudiants ça vous fait 30 000 volontaires pour venir travailler dans les services sociaux c'est impossible on ne peut pas obliger ces étudiants ne vont pas s'intéresser si on a un petit truc pour passer les examens dorénavant à Boulder University vous devez payer votre droit d'examen sans BACAO la monnaie criait sans BACAO sans les sans BACAO pas d'inscription aux examens c'est ce qu'on appelle créer une monnaie par un SINK un SINK c'est comme un siphon dévier du coup il faut passer par là pour atteindre quelque chose qui est indispensable donc il crée ça et très vite la la ville de Kansas City se retrouve avec des milliers de travailleurs volontaires dans différents secteurs dans différents secteurs sociaux et très vite on a un conflit il y a ceux qui ne veulent pas pays libéral aucun problème vous n'êtes pas obligé d'aller travailler aucun problème mais il ne faut pas s'appeler ces examens c'est aussi simple que ça et puis il y a ceux qui ont pris plaisir à faire ce travail et qui ont gagné plus de BACAO que nécessaire un peu comme dans le TOREC et donc ils ont fait une bourse au BACAO où ceux qui ne voulaient pas travailler ont acheté le le BACAO alors figurez-vous qu'au début du système c'était 3-4 dollars pour un BACAO après quelques mois de fonctionnement du système c'était 10 dollars pour un BACAO ça donne quoi c'est que les étudiants qui ne voulaient pas travailler c'était statistiquement ceux issus des revenus les plus riches donc ils n'avaient pas besoin et on a fait un transfert de richesse des étudiants riches vers les étudiants pauvres ça c'était les dégâts collatéraux de la monnaie de la monnaie complémentaire pour résoudre un problème de volontaire dans les services sociaux d'une ville est-ce que c'est pas génial alors qu'on est occupé et c'est toujours tout résoudre par des subsides par des trucs comme ça alors ici tout d'un coup c'est du win-win c'est du plus plus vous avez une redistribution qui se fait sans que personne ne se soit plein de cette redistribution et donc les étudiants ont pu commencer à payer leurs minervales en BACAO et puis la bibliothèque les cafétariats etc s'est mise au BACAO et on a créé toute une économie qui a permis de contrecarrer ce qui se passe aux Etats-Unis c'est que l'université n'est plus devenue un lieu pour riches seulement il y avait moyen de pouvoir y développer ces études c'est un peu ce que je développe là et dans lequel je dis ben voilà on pourrait créer des monnaies de ce type pour une économie coopérative au sein des villes on pourrait dire dans une ville voilà chaque citoyen a payé maintenant une taxe en éco-civique 50 n'importe quoi 50 comment est-ce qu'on a les 50 et bien on a les 50 en faisant des activités citoyennes dans les secteurs où on n'a pas de monnaie rare de monnaie conventionnelle pour pouvoir y répondre aussi simple et ceux qui ne veulent pas bien ils achèteront du civique avec une bourse dans laquelle les échanges vont se faire et on réorganisera du transfert de richesse entre les riches et les pauvres et donc de nouveau on pourrait résoudre plusieurs problèmes en même temps alors les facteurs clés c'est l'audace il faut oser oser sortir des zones de confort si on peut appeler ça confortable de l'utilisation de nos monnaies traditionnelles ou conventionnelles c'est aussi la qualité du leadership local c'est vraiment important on a vu ça Bristol Pound c'est toute la qualité de cette équipe qui était un élément important du succès des objectifs clairs on sait où on veut aller sinon c'est pas très bien quoi mener c'est inclure tous les acteurs clés dès le départ montrer le win-win que l'on peut avoir et passer du temps à ça ça demande de la communication c'est une gouvernance transparente c'est contrairement à l'opacité du système conventionnel ou de la monnaie conventionnelle des banques tout doit être transparent vous devez savoir exactement ce qui se passe à Bristol tout le monde peut savoir ce qui est fait de l'argent les technologies appropriées on n'a pas beaucoup développé ça est-ce qu'il faut du papier est-ce que ce sont des téléphones est-ce que c'est par ordinateur comme pour les sales il faut réfléchir à ça il y a des technologies qui sont appropriées et qui sont open source for free donc comme la plateforme Cyclos elle permet de pouvoir gérer des monnaies complémentaires sur un téléphone à aucun coût à zéro coût on a des stratégies long terme on a de la flexibilité dans sa politique aussi dans la gestion la façon de voir les choses on a une communication la communication c'est un des maillons faibles vous voyez si vous avez une chaîne vous avez tous des maillons forts s'il y a un maillon qui est faible votre chaîne ne tient pas la communication communiquer 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 ne pas convaincre amener les gens à adhérer convaincre c'est un con il y a un vaincu un vaincu c'est quelqu'un qui vous en voudra toujours d'avoir été convaincu quelqu'un qui adhère c'est quelqu'un qui se rend intelligent mais il est intelligent parce qu'il a compris l'intelligence de ce que vous proposez ça c'est adhérer et c'est un peu modifier la logique de lutte c'est la logique de convaincre la logique d'adhésion c'est la logique de l'intelligence je comprends et j'adhère je viens vers vous et quand ça ça se met en place c'est fort c'est résilient projet pilote ciblé voir aussi les expansions vous avez vu qu'à Bristol les expansions se sont faites au fur et à mesure paiement des salaires paiement de l'énergie paiement par taxe etc. donc en conclusion la monnaie conventionnelle est créée par les banques privées elle concentre les richesses elle valorise la compétition au détriment de l'économie locale elle détruit les liens sociaux elle oblige à une économie de croissance et elle est efficace oui on fait des bonnes bagnoles mais ce n'est pas résilient l'écologie monétaire c'est la multiplicité des monnaies complémentaires c'est la lutte contre la pauvreté c'est développer l'économie locale ou régionale c'est répondre à des besoins non remplis de la population on a vu ça on a envie de maraîchage mais on ne peut pas y répondre on va le faire avec une monnaie c'est valoriser les populations exclues et l'économie locale c'est faire de l'inclusion et non plus de l'exclusion c'est tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui et c'est je le répète encore et encore pour augmenter la résilience du système vous avez toute une série de références qui sont à votre disposition et voilà je m'excuse si j'étais un peu long voilà et bien merci beaucoup on aurait je pense encore pu vous écouter fort fort longtemps mais malheureusement je suis obligé d'interrompre ce moment extrêmement enthousiaste et ambitieux puisque le but aujourd'hui c'est aussi qu'on ait des échanges et donc maintenant j'aimerais bien que voilà dans la salle vous puissiez poser toutes vos questions peut-être pas toutes sinon on est là jusque longtemps mais qu'on puisse maintenant échanger et avoir un certain nombre de questions oui je comprends bien comment une monnaie complémentaire permet de mettre en avant l'économie locale ça je comprends très bien maintenant si on prend l'exemple de Bristol on voit que on a une monnaie qui a un succès énorme on parle d'expansion à long terme est-ce qu'on risque pas d'obtenir des monnaies qui finissent par remplacer la monnaie classique et qui acquièrent au fur et à mesure d'expansion les mêmes travers qu'avait la monnaie précédente c'est une très bonne question tout à fait pertinente l'ADN de la monnaie n'est pas le même c'est une monnaie génétiquement modifiée et donc pour une fois c'est chouette je suis contre les OGM mais là je trouve que c'est intéressant comme cette monnaie n'a pas l'autorisation d'être thésaurisée elle est fondante tous les ans l'ensemble des billets émis en Bristol Pound sont retirés de la circulation et donc ça veut dire que tous les ans je dois vider mes poches etc remettre les comptes les comptes à zéro ça c'est déjà une grosse différence avec la monnaie conventionnelle le Bristol Pound n'a pas d'autre cible que la ville elle-même et c'est pour ça que c'est une monnaie complémentaire elle dit comment dans notre ville on peut se réapproprier un certain nombre de choses par exemple l'éducation la santé les petits commerces les paniers bio l'économie locale comment est-ce qu'on peut faire pour que cette économie là soit une économie valorisée pas au détriment d'acteurs extérieurs ainsi par exemple les supermarchés Tesco par exemple n'ont pas le droit d'accepter le Bristol Pound c'est uniquement les coopératives locales qui ont ce droit là je peux vous dire que ça a été ça fait du changement c'est quelque chose qui fait que votre économie locale non seulement elle grandit positivement mais pas au détriment d'eux pas au détriment des autres acteurs dans l'économie locale mais elle le fait au détriment de Tesco ça c'est vrai mais je ne pense pas que Tesco est le modèle style Carrefour à devoir développer donc en résumé c'est vraiment une modèle qui est designé pour rester au niveau local et ne jamais prendre les attributs les habits de la monnaie conventionnelle et c'est une gouvernance citoyenne donc ce sont des citoyens qui font partie d'un corps citoyen qui vérifie bien que les règles sont observées oui mais c'est à peu près les mêmes principes moi j'avais une question sur la fragilité au niveau du piratage de la monnaie est-ce que la monnaie complémentaire n'était pas n'était pas plus fragile plus facilement piratée alors ma deuxième question c'était vous avez montré les facteurs clés de succès des monnaies complémentaires et à Bruxelles il y a eu l'écoiris qui n'a pas fonctionné d'après ce que j'en sais et je me demandais quelles en étaient les raisons la première question c'était le piratage le piratage la monnaie la plus piratée c'est l'euro l'argent noir Panama Papers etc donc pourquoi parce que c'est une monnaie anonyme c'est une monnaie incolore et inodore les monnaies locales c'est des monnaies qui me représentent moi qui représentent le collectif citoyen qui le porte les taux de falsification sont faibles voire inexistants mais surtout la corruption se fait au niveau politique plutôt qu'au niveau citoyen qu'est-ce qu'un politique peut faire avec ses Bristol Papers s'il va à Londres rien et donc il y a de nouveau de par le design même de la monnaie il y a une façon de désamorcer cette volonté de détourner la monnaie la seconde chose c'est que la plupart de ces monnaies deviennent électroniques votre compte en banque c'est votre numéro de téléphone et ça devient infalsifiable pour les Coiris on a représentant des Coiris ici qui pourraient peut-être vous en dire plus je pense que les Coiris ça a été l'expression d'une volonté d'un cabinet politique avec beaucoup d'argent je pense que c'est pas comme ça qu'on crée une monnaie une monnaie c'est avant tout un travail de citoyens qui disent on a des difficultés là, là et là et on voudrait résoudre cette difficulté et on regarde si un outil comme la monnaie complémentaire est un bon outil pour résoudre ça et puis on le fait mais si on le fait tout seul on n'a pas assez d'envergure donc après ça on va voir le politique est-ce que vous voulez jouer avec nous mais on joue avec nous c'est notre charte c'est notre gouvernance pas la vôtre et si le politique à ce moment là joue le jeu vous êtes banco ça n'a pété le câble rocher merci juste une petite question je ne suis pas économiste mais si on extrapole l'image que vous venez de nous présenter et toutes les villes au monde passent aux monnaies locales alors les multinationales les grandes sociétés donc ils n'auront plus un poids économique si j'ose dire comme ça donc je dirais comment vous voyez l'image un autre jour si tout le monde se met toutes les villes au monde toutes les communautés se mettent à la monnaie locale et donc quel sera l'avenir quoi ça d'une de deux est-ce que la monnaie conventionnelle à l'origine n'était pas une monnaie locale à son origine avant de passer à ce que le dollar soit imprimé par des banques privées etc c'est une autre conférence mais au au moyen moyen âge il y avait une diversité de de monnaie de monnaie locale c'était des monnaies avec des murages c'était des monnaies avec une taxe sur le parquage de la monnaie et ça donnait une économie de long terme c'est là qu'on a fait des édifices comme les cathédrales ça mettait 300 ans pour les construire et puis on a détruit cette économie pour toute une série de raisons qu'on pourrait présenter c'est un autre débat pour aller vers l'économie de l'argent d'être mais vous avez raison c'était comme ça au départ mais on a changé l'ADN de ces monnaies de départ si toutes les villes devaient passer aux monnaies complémentaires on aurait toute une série de biens et de services qui seraient remplis et qui ne sont pas remplis aujourd'hui mais pas au détriment des multinationales pas nécessairement au détriment des multinationales parce que vous avez vu vous vous souvenez mes slides les effets positifs de la monnaie conventionnelle c'est la concentration monétaire la concentration monétaire ça permet de faire des avions ça permet d'avoir des ordinateurs moi ce que je dis aux multinationales concentrez-vous sur votre boulot et faites le bien ne nous faites pas des ordinateurs de merde avec une obsolescence à 5 ans ne nous faites pas des téléphones de merde qu'il faut changer tous les 4 ans parce qu'ils sont obsolètes faites bien votre boulot faites nous des avions qui consomment beaucoup moins que ceux qu'on a là et utilisez votre concentration monétaire à faire des produits de long terme de qualité et nous citoyens laissez nous faire ce que l'on peut faire avec nos monnaies locales il y a quand même un paradoxe le paradoxe est le suivant l'économie conventionnelle nous fait croire que tout ce qui est durable nous fait croire que tout ce qui est rare est durable et elle nous fait croire que tout ce qui est durable et abondant est rare je m'explique par l'économie de croissance on nous fait croire on nous fait croire que les ressources seront toujours à notre disposition comme si on avait une planète deux planètes trois planètes quatre planètes ça le paradoxe or on est dans une économie de rareté qu'on nous fait croire comme étant abondante alors que toute l'économie d'abondance on nous la rend rare alors c'est quoi l'économie d'abondance la santé c'est une économie d'abondance la culture c'est une économie d'abondance l'éducation c'est une économie d'abondance l'agriculture c'est une économie d'abondance elle est principalement renouvelable or quand il y a une crise économique avec les monnaies rares ou les monnaies conventionnelles les premiers secteurs qui payent ce sont les secteurs d'abondance l'éducation la santé la culture on ferme des théâtres alors que tout ça pourrait être géré avec des monnaies affectées à la culture à l'éducation pour partie peut-être pas à 100% mais peut-être à 50% et alors vous vous faites quoi vous retrouvez de la marche budgétaire pour faire autre chose alors si toutes les villes du monde réaffectaient une monnaie abondante et complémentaire pour l'économie d'abondance que sont la culture l'éducation la santé l'agriculture on vivrait pas dans le monde dans lequel on est on aurait une autre face ça répond à votre question merci bonjour donc on a vu dans votre exposé qu'il y avait une multitude de formules une multitude de de formes différentes que ce soit local ou limité à un certain secteur d'activité etc mais quand même la constance c'est que ce sont des monnaies qui sont d'initiative privée d'initiative citoyenne et qu'elles ne viennent pas il me semble des des organes publics maintenant quelle peut être une position des organes publics par rapport à ça pour ou soit l'encadrer soit le promouvoir est-ce que est-ce que vous pensez que ça doit rester exclusivement citoyen et du coup se passer en marge des cadres et des structures publiques est-ce que vous pensez on a vu le maire d'un point de vue très local ça peut être aidé par les les bourgmestres etc mais à un niveau plus global est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre soit pour encadrer est-ce que vous pensez que c'est utile nécessaire et d'autre part est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des lois des règles qui contrecarrent des initiatives privées et qui seraient alors adéquates de modifier pour leur laisser entre guillemets prendre leur enleve merci donc si je comprends bien votre question c'est quel rôle positif pourraient jouer les pouvoirs publics dans l'émergence de ces monnaies de ces monnaies citoyennes je pense que j'ai déjà en partie abordé ça dans dans mon exposé je pense que les pouvoirs publics peuvent être partenaires de de ces systèmes à partir du moment où les systèmes sont établis je pense que les pouvoirs publics peuvent aider la mise en place de ces systèmes parce que ça a un coût quand même ça a un coût d'avoir son papier en monnaie locale ça a un coût d'avoir son système d'échange électronique etc les pouvoirs publics pourraient appuyer ça dans un premier temps à la différence d'un subside un subside c'est un truc qu'on donne ça donne un électrochoc à l'ASBL si on retire si on retire le subside ici c'est de faire comprendre au pouvoir public que c'est une donation un subside je ne sais pas quel est le bon mot qu'il faudrait utiliser pour mettre en place des systèmes pérennes d'échange au niveau local dans une ville ou dans une commune ou dans une région c'est très différent l'autre chose que le pouvoir public pourrait faire c'est l'élaboration d'un cadre juridique comme l'économie sociale et solidaire en France et qui établit avec la participation des citoyens à l'élaboration de cette loi un cadre ouvert et flexible qui permet l'émergence de ces expériences citoyennes et je dis bien avec un cadre ouvert et flexible parce que si on avait un cadre rigide et fermé on enfermerait très vite la créativité dans la création dans la création monétaire et je vais vous raconter une petite histoire il y a deux ans j'ai introduit avec Bernard Guettard une proposition à la région Wallonne j'ai introduit une proposition d'une étude et qui était déjà vachement documentée pour une monnaie régionale alors une monnaie régionale là on est dans le système de la horte on n'est plus dans les vins on gère autre chose on gère la crise et j'ai proposé avec Bernard de ces trois c'est circuit de crédit mutuel alors qu'est-ce que c'est qu'un circuit de crédit mutuel c'est la mise en commun de toutes les factures d'un groupe de PME et de TPE pourquoi ? je ne sais pas si vous avez déjà été si vous avez eu une petite entreprise vous avez été entrepreneur c'est un petit commerce les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez c'est le cash flow et quand vous travaillez avec l'Etat vous serez payé à 90 jours vous travaillez avec Carrefour vous serez payé à 90 jours vous travaillez avec une autre entreprise vous serez payé à 60 jours et donc l'idée c'était de dire ben voilà on va mutualiser l'ensemble de ces factures on a fait un calcul approximatif ça faisait à peu près un montant d'un milliard d'euros pour la Wallonie et ces factures là sont utilisées en paiement de services ou de matériel par l'ensemble des entreprises qui adhèrent au système donc elles ne doivent plus attendre leurs 60 jours et on demandait à l'Etat de dire ben voilà vous apportez votre garantie structurelle à la bonne finalisation des factures et vous pouvez le faire d'ailleurs avec l'appui d'une assurance une assurance demande pour assurer un réseau comme ça à peu près 1% du montant qui est géré 1% pour avoir le cash tout de suite ça n'est pas très cher et on avait dit voilà sur ce modèle de C3 circuit de crédit commerciaux on vous propose de ponctionner 3% par an ou 4% à négocier et ce pourcentage ponctionné on le verse aux associations qui sont porteurs d'émissions de monnaie complémentaire dans le domaine de la santé de la culture de l'éducation parce que la difficulté c'est la pérennité de l'association qui supporte le système et là on avait tout d'un coup une espèce d'horloge perpétuée un système qui permettait sans subsides d'allouer sur base des C3 des subsides ou des appuis financiers aux associations porteurs de bonnets socials et solidaires avec la dynamisation d'une économie win-win puisqu'on augmentait la capacité des échanges de l'ensemble des partenaires du système puisqu'il se trouvait avec de la liquidité dont il ne disposait pas avant puisqu'il devait attendre 90 jours pour apurer leur facture voilà le type de modèle auquel on peut réfléchir vous me dites c'est très théorique tout ça l'Uruguay fonctionne comme ça donc l'état d'Uruguay a mis en place pour ces PME et ces TPE un C3 c'est une monnaie de circuit de crédit commerciaux ça a fondamentalement modifié le secteur des PME qui est le principal secteur de l'emploi en Uruguay comme ailleurs d'ailleurs et à un certain moment ils se sont trouvés en saturation de C3 et c'est là qu'ils ont ouvert les vannes ils ont dit dorénavant le C3 est payable en paiement de taxes allez voir aujourd'hui c'est la pérennité qui était assurée en Uruguay et on a géré la crise des petites et moyennes entreprises à travers ce système et là c'est le rôle que peut jouer la région Wallonne bonsoir moi je voulais savoir par quoi il fallait commencer donc les étapes un peu incontournables pour créer une monnaie locale et pour voir un peu en combien de temps on peut arriver à mettre ça en place s'il faut un mois un an d'accord donc la question c'est combien de temps pour mettre en place alors je dis je dirais au plus vite au moins bon si on va vite parce qu'on a une échéance électorale ça ne marche pas dans les cas que j'ai suivi il faut entre 18 mois entre 18 et 24 mois pour aller au démarrage de la monnaie donc c'est entre 18 et entre 18 mois et 24 mois de préparation n'oubliez pas qu'il faut contacter tout le monde il faut voir les ressources non utilisées il faut voir les services qui sont manquants il faut réfléchir à la gouvernance il faut voir quel type de modèle de monnaie on va utiliser est-ce que ce sont des monnaies convertibles non convertibles avec un taux de démurage ou non quel va être le taux de démurage en fonction des objectifs qu'on veut s'assigner c'est beaucoup de questions mais c'est tout à fait pertinent parce que plus vous vous poserez ces questions et plus vous allez vous approprier la mécanique et vous allez devenir vos propres experts de votre économie locale il faut donner du temps à ça et c'est là de nouveau que la région ou la ville peut aider elle peut dire ben voilà on ne se mêle pas du processus mais on est prêt à accompagner le groupe de citoyens à travers un don un appui financier pour que ce travail d'élaboration se fasse correctement avec la finalisation d'une charte citoyenne et puis démarrer et quand on démarre c'est d'avoir déjà tous les indicateurs qui permettent de savoir est-ce que ma voilure est bonne et comment est-ce que j'augmente la voilure ou comment est-ce que avec la voilure que j'ai j'augmente la vitesse parce que c'est entre les deux et tout ça c'est un travail de réflexion mais que n'importe quel citoyen lambda peut mener à partir du moment où il se lance dans cette création et soyez créatifs n'hésitez pas à aller dans le secteur de la culture dans le secteur de la santé dans le secteur de l'éducation on peut très bien imaginer des monnaies d'éducation au Brésil il y a le saber qui est une monnaie qui permet de financer des étudiants du niveau 1 au niveau au niveau moins 1 et donc voilà vous recevez des sabers pour enseigner à celui de la classe qui est en dessous de vous la matière que vous préférez et qu'est-ce qu'on a vu on a vu les taux de réussite augmenter parce qu'on est dans du mutual learning et c'est grâce à une monnaie que ça peut se faire ça s'est fait ça s'est fait au rabot de manière expérimentale pendant un an dans une des écoles les plus défavorisées du rabot on a mis une monnaie qui permettait aux étudiants qui souhaitaient faire les devoirs ou expliquer des matières avec les élèves de la classe de la classe intérieure on a vu 60% des échecs diminuer diminuer ce qu'aucun programme social dans l'école n'était arrivé n'était arrivé à faire et puis c'était les élections on leur a dit vous savez l'année prochaine peut-être que vous n'aurez plus cette monnaie pour pouvoir continuer à faire ce que vous faites et la majorité d'entre eux ont dit mais on n'a plus besoin de cette monnaie on a tellement pris goût à rendre ce service aux autres que ça n'a pu être monétarisé ça c'est aussi une autre dimension auquel on pourrait réfléchir c'est le succès c'est quand on n'a plus besoin de monnaie parce qu'alors on a une confiance totale entre les uns et les autres mais c'est pas de l'utopie on pourrait y arriver oui madame je vois qu'il y a encore des doigts qui se lèvent il y a un micro qui arrive une ou deux questions et puis après on va devoir malheureusement s'arrêter je disais le tutorat a existé en tout cas à l'Athènes et de Mons puisque en plus j'ai eu le prix où j'allais enseigner tous les midis à des plus petits mais ça a été supprimé à cause du syndicalisme qui a dit que les professeurs ne devaient pas être là non rémunérés c'est l'écho que j'ai eu d'accord donc cette initiative a existé en tout cas je pense que les syndicats c'est le jeu monde on va prendre une dernière question j'avais une question par rapport en rapport au pouvoir public j'ai un petit souci je me dis mais comment est-ce qu'on peut avancer sérieusement avec les monnaies complémentaires si on a par exemple l'ONEM qui refuse qu'un chômeur puisse échanger avec un autre chômeur avec une monnaie complémentaire c'est pour l'instant c'est un souci qu'on a avec la Minuto et de l'autre côté on a une ouverture très chouette avec le SPF Finance qui accepte que les commerçants ne payent pas de taxes sur les monnaies complémentaires maintenant c'est vrai que ça si c'est justement les gens qui ont plus besoin d'argent qui ne peuvent pas utiliser les monnaies complémentaires on ne s'en sort pas est-ce qu'ils ont légalement en Belgique dans cette zone grise le droit d'interdire aux chômeurs d'échanger dans nos monnaies complémentaires je ne peux pas vous répondre formellement je dirais plutôt oui même si on est en zone grise et c'est la raison pour laquelle je milite assez fortement pour un décret ou une loi sur l'économie sociale et solidaire dans laquelle tous ces éléments là qui sont les chômeurs entre eux etc. ont été pris en compte en France parce que c'est vrai que est-ce qu'on est dans de l'économie parallèle est-ce qu'on est dans l'économie noire il se reste très gris en fait tout ça mais ce qu'il faudrait prendre c'est le il faudrait avoir le mérite de s'attaquer au problème et de regarder les choses clairement en disant ben voilà quel est le prix que ça nous coûte d'interdire des chômeurs d'avoir des échanges entre eux à travers une monnaie qui est codifiée etc. qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd à ne pas faire ça il y a tout un débat citoyen à faire autour de ça et je pense que c'est un petit peu ce qui reçoit des discussions ici ce soir c'est que en région Wallonne on doit ouvrir ce débat on doit ouvrir ce débat en posant les véritables problèmes et comme vous l'avez posé là c'est de les mettre sur la table et de dire mais comment on peut inscrire ça dans une économie sociale et solidaire avec les outils que cette économie sociale et solidaire a à sa disposition regardez comment ça se passe en Allemagne regardez comment ça se passe en France regardez comment ça se passe en Italie en Angleterre prenez exemple informez-vous faites une mission parlementaire allez voir mais fichtre bougez sortez des zones de confort on ne peut plus rester avec les modalités juridiques que l'on a aujourd'hui pour gérer les inégalités et les exclus de ce système qui sont des exclus automatique vous avez compris on a un système monétaire d'exclusion et donc dire on va gérer l'exclusion par ce système monétaire c'est de la foutaise on n'a pas d'autre choix que d'aller voir ailleurs on n'a pas de choix il faut le faire c'est un peu ça le message vis-à-vis des politiques voilà merci beaucoup je pense que ce sera le mot de la fin mais évidemment mon intervention ici n'a absolument pas pour but d'arrêter et de mettre un coup de frein à cet enthousiasme de la salle au contraire je vous propose maintenant d'aller vraiment commencer les échanges c'est-à-dire avec un verre à la main qui vous attend en bas dans le hall d'entrée et je vous invite à remercier encore une fois avec moi monsieur Roux pour sa conférence